Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon retour de Compostelle. Alors dans cette vidéo, petit point, après 15 jours de retour à la maison dans ma vie quotidienne, ça fait deux semaines et je n'ai pas fait de vidéo. Alors j'ai reçu plusieurs messages qui me disaient, comment ça va, on n'a pas de nouvelles. Et en fait, je n'ai pas eu envie de faire de vidéo pendant cette période. Et pour moi, c'est vraiment important d'écouter mes envies. J'ai fait ça pendant tout le chemin, pendant deux mois. Je ne me suis jamais forcée à faire une vidéo. Il y a même eu plusieurs jours où je n'avais plus envie et je me disais, mince, ça se trouve, je ne vais plus avoir envie d'en faire jusqu'à la fin. Alors que je me suis engagée dans ce projet de vidéo blogging. Mais j'étais quand même partie et c'était clair en moi que si à tout moment j'avais envie d'arrêter, j'aurais arrêté. Donc j'ai toujours respecté ça. Je ne me suis jamais forcée, j'ai fait des vidéos quand j'en avais envie. Il y a eu des fois plusieurs jours d'affilée, donc 100. Et puis parfois, dans une même journée, j'en faisais 5 d'un coup. Et c'est ça qui est juste. C'était d'écouter mon envie, mon élan, mon cœur. Et donc là, depuis deux semaines, je pense que je suis passée par une phase où j'avais besoin de me retrouver avec moi-même. J'ai énormément dormi. Alors là, j'ai fait au moins des nuits de 12 ou 13 heures tous les jours pendant les deux premières semaines. Je pense que j'étais vraiment, vraiment fatiguée. J'avais besoin de beaucoup récupérer. J'ai eu besoin aussi de m'isoler un petit peu, de me retrouver avec moi-même, de faire le point sur ce qui me venait, d'écrire. Je n'ai pas mal écrit. Et c'est vrai que pendant le chemin, je n'avais pas écrit. Donc les vidéos, c'était aussi thérapeutique. Et voilà. Du coup, aujourd'hui, je vous refais un petit point. Je vais bien, du coup. C'était ça que je voulais vous dire. Je suis en train, voilà, de réfléchir à mon expérience. Je re-regarde quelques vidéos. J'écris pas mal sur ce que ça m'a appris. Je suis aussi beaucoup en train de regarder en curiosité et en ouverture. Bah tiens, comment je réagis différemment maintenant ? Qu'est-ce qui a changé en moi ? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont bougé. C'est un chemin qui transforme de façon assez incroyable. Et bien, bien au-delà de tout ce qu'on a pu projeter ou imaginer quand on partait. Donc du coup, voilà, je suis en train de regarder tout ça. Voilà, je prends aussi avec beaucoup d'intérêt les retours que je peux avoir de mon entourage. De gens qui me connaissent plus ou moins. Et de voir, mais c'est quoi leur perception de mon aventure. Comment ils ont entendu, comment ils ont reçu aussi mes vidéos. Je prends tout ça et puis je le mouline, je le mature. Et voilà, j'étais pas sûre que j'allais encore faire des vidéos sur le sujet. Et puis peut-être qu'il y en a encore quelques-unes qui vont venir finalement. Je ne sais pas. Ça se fera naturellement. Et voilà, là je voulais juste vous partager que je suis bien rentrée, que je me suis reposée, que tout va bien. Je suis vraiment ravie d'être là. Et voilà, le message de cette vidéo c'est aussi écouter son envie. J'ai écouté mon envie. Mon envie ou pas envie de faire des vidéos. Et j'ai respecté ça. Donc voilà, ça va être le message de mon été aussi. Se respecter, écouter ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne envie. Et respecter ça à tout prix. Voilà, je vous dis à suivre pour les prochaines vidéos sur les enseignements de ce voyage. Merci de m'avoir regardée. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501